Suite à la découverte de mon haut potentiel, je suis passée d'une vie normale et bien rangée à une vie pleine de possibilités. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis THPI. J'ai découvert ma douance il y a maintenant 3 ans et je dois dire que ça a été plutôt mal accueilli par mon entourage. Entre ma famille et mon mec qui était dans le déni complet et mes amis qui me prenaient pour une prétentieuse doublée d'une folle, le diagnostic a pas été simple mais j'ai quand même passé le voyage 4. Pendant cette période, j'ai ouvert les yeux sur plein de choses, notamment sur les amitiés toxiques, sur la vie normée que je recherchais à tout prix alors que ça ne me correspondait pas du tout et que ça me rendait malheureuse, mais aussi sur le fait que je ne contrôlais ni ma vie ni mes choix. Suite au diagnostic, j'ai donc décidé de changer de vie en quittant ma famille, mon mec et mes amis toxiques et j'ai posé mes valises dans l'endort pour enfin construire l'avenir que je souhaitais pour moi. J'ai donc décidé suite à cette période charnière et salvatrice de créer Conscience Responsable, le blog afin de parler des changements et des questionnements que j'ai eu lors de mon changement de vie, notamment sur le fait d'être haut potentiel, d'apprendre à vivre avec ses émotions, de faire face au syndrome de l'imposteur, mais aussi de se détacher du caméon que j'ai toujours été et de la vie normée que j'ai toujours idéalisée. Je dois avouer que cette première vidéo est assez stressante. Je n'avais pas vraiment l'habitude de me livrer et à la base, je n'avais même pas pour but de montrer mon visage sur le blog pour la simple et bonne raison que j'ai très mal vécu mon diagnostic et que personne n'est au courant dans mon entourage que j'ai créé ça. Bon, s'ils tombent sur le contenu, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Tant mieux pour eux. Je me suis aussi aperçue qu'il y avait pas mal de comptes qui étaient liés aux zèbres, mais les personnes ne se dévoilaient pas. Et c'était un point commun que j'avais avec toutes ces personnes-là, mais au final, comment on peut s'identifier à quelqu'un si finalement la personne ne se montre pas ? Eh oui ! Eh oui, oui, oui ! J'ai créé cette chaîne YouTube parce que moi-même, j'étais dans cette phase de découverte avant le diagnostic où je me suis posé des milliers de questions sur le surdoué et sur toutes les thématiques liées à la vie pratique, les relations amicales, amoureuses, mais aussi la vie professionnelle. Quand j'étais en quête de ressources il y a quelques années, notamment sur YouTube, je tombais sur des vidéos de psychologues, de personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, ou alors de coachs qui cherchaient à vendre des formations. Bref, tout un panel de personnes auxquelles je ne m'identifiais pas. Si toi aussi, tu te retrouves dans tout ce que je raconte, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire et de savoir ce que tu recherches comme contenu ou si tu as des questions. Je dois avouer que je sors complètement de ma zone de confort. Moi qui étais derrière mes petits articles de blog il y a quelques temps et qui ne pensais pas du tout lancer une chaîne YouTube, maintenant me voilà, avec un bon gros syndrome de l'imposteur en place. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai hésité 15 fois à changer le nom du blog et le nom de la chaîne en me disant que ce n'était pas clair, que c'était nul. Avant de tourner cette vidéo, je me suis dit la même chose, que c'était nul. Pourquoi créer une chaîne YouTube ? Bonne question. À la base, j'avais un blog et c'était vraiment, enfin c'est vraiment, un peu comme un journal intime où je me livre sur beaucoup de choses. Je l'ai créé pour moi d'abord, parce que l'écriture a toujours été un peu ma thérapie, mais aussi pour aider quelques personnes de mon entourage qui sont aussi dans cette phase de diagnostic et qui n'ont pas assez de ressources pour, enfin qui ont surtout plein de questions en fait. Et je me rends compte que même s'il y a beaucoup de ressources sur le sujet, ces ressources se ressemblent énormément. Et au final, quand on a plein de questions et qu'on n'arrive pas à retrouver de réponse, c'est assez déstabilisant, surtout avant de passer le test, si on le passe. Ce n'est pas une obligation. Moi personnellement, je l'ai passée parce que j'avais besoin d'avoir une confirmation tout simplement. J'avais besoin de ça. On m'a pris pour une folle, on m'a dit que je n'étais pas plus intelligente qu'une autre et je ne me revendique pas du tout plus intelligente que quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être averti des futures vidéos. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram et si tu aimes lire, il y a le blog Conscience Responsable qui dispose de pas mal d'articles sur le sujet du haut potentiel et de l'expatriation en Indoor. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi.